bonjour à tous et bon jeudi de l'ascension nous commençons un pont de quatre jours quatre jours de vacances en famille le lever a été très matinale 6 heures du matin et comme ça très tôt nous étions déjà tous en ville pour tourner quelques petites images qui ne seront pas pour moi mais que vous verrez certainement bientôt sur les réseaux de femmes à part magnifique surtout avec trois enfants c'est un challenge c'était sympa nous avons promis aux enfants s'ils étaient sages de faire un petit déjeuner en ville est-ce qu'ils ont été sages peut-être pas les trois sur trois mais en tout cas c'est bon en tout cas le bébé a été adorable donc on valide et nous allons à présent petit déjeuner en ville bonjour 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 oh c'est vrai je vous rappelle plus premier déjeuner estival de l'année chipolata aux herbes avec taboulé concombre tomate je vais rajouter un petit déjeuner en ville pour ce que je vais vous dire c'est pas gentil je vais vous dire c'est pas gentil je vais vous dire c'est pas gentil je vais rajouter le maïs d'hier là ça aurait dû mariner toute l'année et non 10 minutes mais bon je laisse encore 10 minutes et puis on va passer à table encore les chipolata ensuite direction le Pays basque profond pour une belle randonnée et nous voilà arrivés à bidache pour la randonnée des cinq ponts c'est une randonnée d'une heure et demie c'est beaucoup plus beau tu veux entrer ta maison ? tu veux entrer ma maison ? on va en vacances maman on va en vacances on se mange d'accord c'est bon 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 c'était le deuxième pont et maintenant on part à la recherche du troisième un, deux, trois c'est bon c'est raised c'est bon c'estNew la randonnée est terminée, à présent retour à la maison je pense que tout le monde va dormir dans la voiture qui ne va pas dormir ? maman pourquoi je ne vais pas dormir ? parce que tu conduis d'accord nous sommes bien rentrés, nous sommes reposés finalement pas de messe aujourd'hui on s'est levé très tôt et les enfants sont très fatigués les plans ont changé maintenant on fait apéritif dînatoire et je me mets tout de suite en cuisine alors voilà, vu que c'est nos vacances les enfants vont droit à des chips il me reste des blinis de la semaine dernière une petite fête tapenade, jambon de bailleur petit toast avec du pâté de campagne regardez ma planche à pain et oui, c'est la première fois que je vois ça de ma vie je l'ai tellement utilisé que j'en ai fait un trou et je cherche plus ou moins le même modèle si vous le connaissez, vous me dites ce que je veux c'est que ce soit fin je ne veux pas quelque chose d'extrêmement épais déjà ça c'est la dernière limite sinon c'est trop épais, c'est trop lourd je ne sais pas où le ranger bon bref et dans quelque chose de fin et idéalement je ne suis pas juste une planche rectangulaire mais avec un manche vous me dites dans les commentaires si vous savez où on se trouve regardez quand même je suis très fière de moi ça, ça prouve que je l'utilise voilà, c'est prêt madame est servie vendredi matin, nous voilà à Osegore pour passer la journée avec nos amis qui ont loué une maison ici nous voici arrivés à la plage de Cap-Breton et à présent les garçons vont faire un peu de surf et à présent direction le lac avec un bootboard 이죠 on se décide on se décide et on se décide on se décide au plus d'un côté et on se décide et on se décide au moins il s'en délice et qu'est-ce que j'en ai pas la lumière dans un peu dans un peu dans une cuide et nous revoilà samedi matin donc hier la journée s'est très bien achevée c'était génial aujourd'hui samedi 28 mai 2022 grande date pour nous aujourd'hui date cette date ce jour là nous l'attendons depuis deux ans et demi nous avions prévu de grandes choses mais à cause de notre cher président nous n'avons pas pu organiser ce que nous souhaitions je vous en dis pas plus et oui parce que c'était la période d'accord des il aurait fallu envoyer des invitations en pleine période de passe sanitaire et restrictions et organiser bon ce que nous voulions on a même on a même essayé on a même projeté de d'organiser de constituer un parti politique parce que les partis politiques n'étaient pas soumis au passe sanitaire pour vous dire voilà enfin bon bref pour nous consoler quand même fêter cette grande journée pour nous nous allons en espagne va être très bien c'est là pour les garçons je ne suis peut-être pas la première fois maintenant c'est depuis deux ans que qu'on reste ici en territoire basque maintenant en espagne journée de fête on va également à handaï et et la journée ça nous sera quand même très bien juste avant le départ en espagne je prépare la viande pour ce soir c'est rapide nous sommes arrivés à handaï et à présent nous allons prendre le petit bateau il n'y a que maman qui a le droit d'en prendre je vais y aller Retour à Andai, en France. Nous terminons la journée à la plage. Dimanche 29 mai. Le réveil a été matinal, mais pas plus que d'habitude. Avec un bébé, c'est toujours pareil. On s'est quitté hier soir à la plage d'Andai. Ensuite, nous sommes rentrés. Nous avons fini les festivités chez nous. Ça a été une très belle journée. On a mis de la crème pour les coups de soleil, parce qu'il y en a eu. J'ai eu la première baignade de l'année, le premier coup de soleil de l'année. Maintenant, on va à la messe au Carmel, 8h30. Ça va, c'est matinal. Entre-temps, juste au réveil, il y a eu la fête des mères. J'ai eu de très beaux dessins de mes enfants et une petite plante. Je suis gâtée. Maintenant, la messe. Ensuite, on part à la plage, tout simplement. On part à, encore journée, je pense, on pense retourner à Andai. Parce qu'à Andai, les vagues sont bonnes pour les petits-enfants. Et pour l'initiation au surf, c'est préférable. Avant d'aller à Andai, nous avons fait une petite halte en Espagne. Traversé la frontière au Col Ibardine pour faire quelques courses. Acheter de l'huile d'olive et quelques petits produits comme ça, typiquement de vacances. Je vous montre tout ça. Je vous montre tout cela. Alors, on a de l'huile d'olive. Oui, la traditionnelle, parce qu'on traverse la frontière. Des abricots, mais ça s'écoute tout à l'heure. Et surtout, ah ah ! Voilà, c'est quand même bien. Une fois de temps en temps, on mène. Super vacances. Et puis ensuite, c'est pour les garçons un peu trop foliques. Donc des olives, ici des olives aromatisées au thon. Et ici, au fromage. Bonjour ! Et ça, c'est pour tout à l'heure. Bonjour ! Et ici, c'est mon mari qui prend le volant parce que ça me fait beaucoup trop stressée de conduire dans les zigzags comme ça. Et donc, je me repose. Retour à Handaï et ce sera pique-nique sur la plage. Je clôture le vlog ici. Je vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !